L'histoire se passe au Jardin des plantes de Paris. Il s'agit d'une scientifique, d'une biologiste qui travaille sur le génome des primates et qui doit isoler un virus qui est un virus qui s'appelle Animalia et dont l'épidémie est en train de gagner la planète. Cette maladie se déclenche par des symptômes assez bizarres. En fait, les gens se mettent à sourire, ils sont dans une sorte de béatitude et ils meurent comme ça, brusquement, dans un grand sourire. Donc c'est une mort assez atroce en fait. Et ensuite, cette femme va essayer d'isoler le virus, mais malheureusement, elle va avoir du mal. Donc elle travaille sur les singes, elle travaille sur les primates en fait et elle va trouver une femelle bonobo. En fait, on va lui apporter une femelle bonobo sur laquelle elle va faire des expérimentations. Mais cette femelle est un petit peu sauvage et finalement, les dresseurs ne veulent plus s'en occuper. Donc elle est obligée de chercher quelqu'un et elle trouve une sorte de clochard, plus un peu un prophète, un homme assez étrange qui va essayer de s'occuper avec elle de la femelle bonobo. L'histoire, c'est que l'épidémie gagne de plus en plus et qu'il faut absolument trouver un remède, un antivirus très rapidement. Donc à eux trois, ils vont essayer finalement de sauver l'humanité. Après, l'enjeu du livre, au-delà de l'histoire qui est assez étrange finalement, c'est déjà de pouvoir montrer trois personnages un peu archétypiques. On va dire cette femme biologiste qui représente un peu la science, cette femelle bonobo qui représente l'animalité et cet homme qui représente un peu le cœur, la force du cœur, on va dire. Dans le livre, ce qui est important aussi, c'est l'aspect littéraire, parce que l'enjeu est très littéraire, à savoir que tout va être à partir de sensations. Le lecteur va se retrouver un peu à l'intérieur des sensations du singe, à l'intérieur des sensations du prophète et à l'intérieur des sensations de la biologiste. Et par toutes ces sensations, ça va induire des émotions qui seront plus ou moins fortes, même parfois très fortes, mais tout sera par sensations en fait. Le deuxième enjeu aussi, c'est de parler finalement de génétique, de genèse, de ce qui est le début de l'homme. Dès qu'on parle de fin du monde, on pense début du monde. Donc du coup, le début du monde, pour les scientifiques, c'est tout ce qui est la génétique, c'est le travail sur l'ADN, le livre est assez documenté sur tout ce qui est scientifique. Il y a toute cette partie très importante de génétique. Mais d'un autre côté, la génèse, c'est aussi d'une façon religieuse, c'est le début de l'homme de façon idéalisée, c'est-à-dire Ève, en fait, Adam et Ève. Et là, c'est plus du côté de Ève, l'affaire étant que cette Ève est plutôt incarnée par une femelle primate. Mais ça, c'est quelque chose qui aussi, du point de vue scientifique, intéresse beaucoup, puisque la mère de l'humanité, pour l'instant, elle a deux millions d'années et elle s'appelle Lucie. Donc elle a été trouvée en Éthiopie. Donc il y a tous ces réseaux de symboliques qui se recoupent avec une histoire assez forte, assez tendue, avec beaucoup de sensations qui appellent à une lecture poétique et en même temps à toute une réflexion philosophique sur l'homme, la femme, la mort, etc. Sous-titrage Société Radio-Canada